Donc on va parler d'un sujet qui est un sujet comme l'usine 4.0, qui est un sujet de fou, où on a un mal fou à trouver des gens qui acceptent de prendre la parole, et c'est le marketing digital de proximité. C'est-à-dire tout ce qui va remplacer les flyers, les prospectus, les trucs sur les essuie-glaces, et pour tous ceux qui ont des centaines de business locaux, tous les retailers, tous les prestataires, tous les énergéticiens, les opérateurs qui ont les boutiques Bouygues Télécom, etc. Tous ces gens-là ont besoin de connaître leur zone de chalandise, et de savoir comment toucher grâce au digital, et ça coûtera beaucoup moins cher que de faire se balader des gens qui mettent les trucs dans les enveloppes, c'est encore un métier de la poste qui va beaucoup souffrir d'ailleurs, et d'arriver à faire du marketing digital local. Alors je vous cite un certain nombre de points. Connaissance des habitants de la zone de chalandise. Il faut que je sache sur un certain nombre de kilomètres, qui est ma zone sur laquelle je fais 80% de mon business, ce qui n'est pas le cas de l'Occitane, puisque l'Occitane c'est des lieux de passage, de très forts passages. Second, le big data, les visites sur site et la personnalisation du site par rapport au fait qu'on sache que cette personne habite dans le coin, donc je vais lui parler sur mon site, à la A-B-Testie, différemment. Mon site s'adapte parce que cette personne-là habite dans ma zone de chalandise. E-mail et newsletters géolocalisés et retargetés. Le newsletter retargeting, c'est beaucoup plus efficace que le newsletter. Data onboarding et réconciliation des données internes avec les données recueillies localement, ça, ça touche aussi la digitalisation du point de vente, la formation des équipes, etc. au niveau des boutiques, et création d'une stratégie marketing locale, multilocale, reconnaissance des clients sur les différents canaux digitaux, pas où qu'ils soient, sur mobile, sur machin, sur bidule, rentrer physiquement dans la boutique, j'ai un marketing propre à cette personne parce qu'elle est cliente ou potentiellement cliente de mon magasin qui est ici. Création d'une stratégie de process et d'outils de marketing digital local, il faut petit à petit transférer ça sur les boutiques elles-mêmes, noter les gens et leur donner des salaires en fonction des primes, en fonction de l'efficacité de leur marketing digital local, en les responsabilisant et en les formant. C'est un énorme défi et celui que le distributeur qui réussira ça, et bien il va, et c'est pas par hasard que, vous savez qu'on devait avoir le président de Fnac-Darty qui n'est plus vraiment président de Fnac-Darty et qui n'est pas vraiment encore président de Carrefour, donc il est tombé dans un sas, j'ai entendu, et c'est Alexandre Bompard qui devait prendre la parole, et c'est Bled qui prendra la parole avec lui, donc il interviendra dans un dîner Alexandre Bompard en septembre, un dîner OBG500, voilà. Et le social, j'ai Facebook, est-ce que sur le graphe Facebook, je peux cibler les gens localement ? Je peux avoir, et automatiquement ? Voilà, toutes ces questions, ben voilà, on a deux experts pour en parler, la barre est haute, mais nous nous grimpons. Jean-Pierre, comment vous dites qu'on procède ? En fait, je voudrais présenter rapidement ce que je vois, moi ce que j'observe dans le secteur, et quelques grandes tendances auxquelles on doit se préparer quasiment dès aujourd'hui, et puis ensuite je passerai la parole à Hervé, pour qu'il nous présente peut-être, on va dire, un cas d'application beaucoup plus concret, et beaucoup plus tangible pour chacun. Alors, je vous ai juste présenté une slide, qui résume en fait ce qu'est aujourd'hui la publicité locale en France, donc c'est 9 milliards d'euros, digital et non digital, et je voudrais parcourir les quelques grandes tendances qu'on a aujourd'hui, et qu'on observe sur le marché. Premier aspect, c'est évidemment le paid search, alors aujourd'hui en fait, il reste, comme vous le voyez, largement en majorité, dans le local, on n'est qu'à 25% de pénétration du online, 1 milliard sur 3,9 milliards, ce qui est relativement modeste, notamment au regard de ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, mais on pense que, évidemment, petit à petit, ça va accélérer au détriment de la presse, de la radio et de l'affichage. Alors, qui sait qu'on trouve dans ce domaine-là ? Il y a deux grands acteurs, un sur local et Google, et ce qu'on voit aujourd'hui, les grands thèmes du moment, Pierre vient d'en aborder un, il y en a un qui est, évidemment, la redéfinition de la zone de chalandise, pas sur la base de ce que le commerçant ou l'entreprise croit être sa zone de chalandise, mais sur la base de la data, de là où se font vraiment les recherches utilisateurs pour son métier, pour ses activités, et donc redéfinir une zone de chalandise sur la base des data users, c'est ce que font aujourd'hui, on va dire, tous les grands médias et tous les grands sites de recherche. Deuxième sujet, c'est le presence management, c'est être visible et gérer sa présence et toutes ces informations à travers un seul extranet, évidemment, le seul, le sujet numéro un, c'est pas d'avoir, de gérer sa présence sur 15, 20 réseaux ou 15, 20 moteurs, de manière indépendante, mais de manière totalement coordonnée. Et c'est en particulier important pour les réseaux, on en parlera dans une minute. Et puis, autre tendance aujourd'hui, c'est évidemment la géolocalisation, l'utilisation du mobile, la publicité dans les apps de plus en plus. Vous avez dû voir récemment une annonce faite par Apple qui allait fortement réduire l'utilisation des cookies sur les mobiles au bénéfice de la publicité dans les apps totalement géolocalisées. Je voudrais juste dire que ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas forcément ce qui va se passer demain. Pourquoi ? J'ai été un mois, tout le mois d'avril, je l'ai passé avec les GAFA aux Etats-Unis. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils m'ont tous dit écoutez, on arrête de vestir dans le mobile, c'est fini. Le mobile, c'est terminé. L'investissement dans les smartphones, c'est terminé. On se prépare aux nouvelles générations de recherches qui vont être basées sur la voix, qui vont être basées sur le regard, qui vont être basées sur les gestes, qui vont être basées sur des formes d'assistants complètement nouvelles. C'est une des premières choses que va apporter l'intelligence artificielle. La deuxième chose qu'elle apportera, évidemment, c'est une capacité à gérer de la data, du machine learning, qui va permettre d'améliorer la performance publicitaire et notamment les taux de conversion dans des proportions inconnues aujourd'hui. Donc, on va enfin peut-être pouvoir réaliser ce à quoi on aspire tous, c'est-à-dire moins de pub, mais une pub plus pertinente au bon moment, au bon endroit. Donc, ça, c'est ce qui se passe sur la partie paid search. Alors, le deuxième aspect de ce graphique, c'est la partie own media. Alors là, on est sur des chiffres plus faibles, mais qui sont en plus forte croissance. Évidemment, on retrouve là, en Facebook, on retrouve les messengers, Instagram, Snap, etc. À nouveau, qu'est-ce qu'on voit comme évolution ? Première chose aujourd'hui, c'est de plus en plus de personnalisation. C'est le lien avec le CRM. C'est l'utilisation de la data. C'est le traitement des avis. Qu'est-ce qu'on voit demain ? Et à nouveau, qu'est-ce que veut dire l'impact de l'intelligence artificielle sur ces métiers ? Si j'essaie de le résumer en un mot, je pense que c'est bientôt la fin des sites web. Quand on est aujourd'hui en Chine, les sociétés chinoises ne développent plus de sites web. Alors, ils ont compris qu'il leur en fallait encore en Europe et aux Etats-Unis. Mais les Chinois utilisent WeChat, utilisent ce type d'interaction, et ils ne vont plus sur les sites web. Donc, toute cette présence de la marque et cette interaction de la marque, demain, devra se faire de manière beaucoup plus, on va dire, déstructurée, avec des contenus qui auront été révisés et repensés différemment, et qui permettront de s'interfacer avec, justement, des médias qui fonctionneront de manière totalement différente. Et puis, troisième sujet, c'est le marketing direct. Alors, vous voyez que c'est en local, on dépense autant dans le marketing direct que dans le pays de médias. et surtout, l'essentiel du marketing direct. Alors, je mets là-dedans, notamment, les prospectus, un peu d'email. Aujourd'hui, en fait, ça reste ce qui a été digitalisé, malgré toutes les promesses et toutes les déclarations, reste relativement faible. On continue à recevoir des quantités énormes de prospectus, de brochures, etc., dans nos boîtes aux lettres et sur nos pare-brises. Et ce n'est que très récemment qu'on voit arriver des solutions alternatives qui permettent, notamment, dans les réseaux sociaux, de faire du ciblage, de faire ce qu'on appelle des prospectus digitaux et donc de remplacer progressivement les prospectus papiers. J'ai mis un point d'interrogation sur ce que pouvaient devenir ces chiffres à l'horizon 2020, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça reste une des grandes interrogations qu'on a sur la vitesse avec laquelle le marketing direct et notamment tout cet aspect de ciblage local et hyper local va pouvoir se digitaliser. On voit aujourd'hui une accélération vers cette notion de prospectus digital, mais ça reste encore une inconnue de savoir si, à l'horizon 2020, on est à 1 milliard, 2 milliards. Certains nous avaient promu la fin des prospectus pour cet horizon. Si c'est vraiment ce qui se produit, ça peut aller beaucoup plus vite et représenter une part très importante de la publicité locale digitale. Voilà, c'est ce que je voulais faire en introduction rapide. Je vais passer la parole à Hervé. Je vous ai un petit peu planté le décor et puis on va passer sur un cas concret, une application concrète. Bonjour. Alors, juste avant de passer au témoignage de Thomas Cook sur le déploiement de Bridge, juste un mot sur le travel. Aujourd'hui, c'est la première verticale en termes de chiffre d'affaires sur Internet. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on va investir dans la digitalisation des agences ? Pourquoi on va investir finalement sur le digital alors que de plus en plus, les ventes se font online ? Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Simplement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une croissance du online sur le travel, c'est évident. En revanche, quand on va acheter des vacances, des vacances, des clubs, sur des paniers de 3, 4, 10, parfois 20 000 euros, là, le web va avoir ses limites. Concrètement, il y a encore une place pour le business traditionnel, le mortard. Derrière, il y a toujours besoin d'accompagnement. Et du coup, c'est un marché qui est quand même très physique quand on atteint ce genre de palier. Et là, du coup, la problématique de comment je vais tirer à partir de digital, de la croissance, devient intéressante. Donc, concrètement, ce qu'on a fait chez Thomas Cook, on a parlé de signer le truc, on a déployé le store locator de Bridge. Donc, des store locators, il y en a depuis 5-6 ans, c'est, on va dire, quelque chose qui est assez standard. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un effet immédiat en termes de ROI, en termes de leads apportés aux agences. On a développé les deux store locators sur nos marques Jet Tour et Thomas Cook il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on a des résultats qui sont très satisfaisants. On a multiplié le trafic par 10. On envoie beaucoup de leads qualifiés en agence, en point de vente. Globalement, en 6 mois, on a envoyé 100 000 appels. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'un appel, ou en tout cas, un client envoyé qui franchit le pas de l'apport d'une agence a beaucoup plus de valeur qu'un internaute qui vient sur notre site. Simplement parce qu'il est beaucoup plus engagé. Quand il est en agence, il va dépenser plus. Et puis la transformation est beaucoup plus simple. Donc, on a fait quelques tests d'achat de mots-clés. On a développé une plateforme qui est, on va dire, à jour pour être bien référencée dans Google. Donc, après, le référencement et le trafic, il est, on va dire, mécaniquement issu d'une plateforme qui est travaillée pour être bien référencée dans Google, pour être bien référencée dans les widgets de cartographie. Et donc, mécaniquement, on a un apport de visibilité au niveau local. Et les agences, forcément, l'ont vu dès les premiers jours. Voilà. Donc, l'intérêt du web, c'est que c'est également très rapide. En 24-48 heures, Google commence à vous croler, vous commencez à voir le trafic, vous commencez à voir les leads. Et derrière, c'est un effet d'amplification qui est globalement très intéressant. Une question sur... Donc, cette plateforme, en fait, elle permet à la fois un référencement naturel et elle permet aussi d'accélérer et d'améliorer la performance du référencement payant. C'est ça ? Et quelle était la solution que vous aviez avant ? En fait, avant, comment vous faisiez ? Qu'est-ce que vous avez gagné en passant sur une plateforme unique qui vous permet de gérer votre présence sur tout le web, sur tous les moteurs et tous les réseaux ? Alors, avant, on avait un store locator maison qui était obsolète et qui n'était pas forcément optimisé pour être bien référencé. Donc, déjà, l'effet immédiat en passant par Bridge, c'est que la structure du site technique sur les URL, sur le maillage fait qu'on a eu un incrément qui vient du WCO qui est immédiat. L'apport direct venant directement de Google, il a été multiplié par 30 sur Thomas Cook en 6 mois. Donc, déjà, de manière naturelle. De manière naturelle. Ensuite, après, on fait des campagnes de mots-clés pour booster. Donc, ça, on n'en faisait pas avant pour répondre à ta question. Donc, c'est avec le nouveau store locator que l'on a déployé des premières campagnes locales. on a fait quelques tests d'élasticité pour voir sur une sélection de quelques agences en décapant tous les budgets pour voir le ROI. Et ce qu'on se rend compte, c'est que derrière, en dépensant, on va dire, de manière un peu chirurgicale, on a un gain business très important. On a un taux de transfo qui est de l'ordre de 15 à 30%, ce qui est énorme parce que derrière, quand vous faites du online, vous êtes sur entre 1 et 5%. Si vous avez 5% de transfo, vous êtes le roi du pétrole. Là, on est tout de suite sur des taux de conversion qui sont extrêmement importants avec des paniers moyens bien plus importants. Donc, le payback, il est immédiat. Après, derrière, il faut être vigilant puisque c'est Google. Donc, si vous faites une campagne massive partout, la concurrence également achète. Donc, il faut effectivement bien gérer de manière à ne pas trop dépenser. Donc, il y a vraiment après, derrière, une problématique de pilotage local, de regarder quelles sont les zones qui sont à potentiel. Quelles sont les agences qui transforment bien ? Et du coup, là-dessus, la plateforme permet d'avoir des métriques assez fines par agence sur le taux de décroché, sur les visites, sur les appels, ce qui nous permet d'avoir un pilotage très, très fin au niveau local. Et tu peux nous dire comment tu as géré ce projet en relation avec les agences, en fait, puisque c'est un projet qui a été initié par le centre. Comment les agences réagissent ? Est-ce qu'elles y adhèrent tous ? Est-ce qu'il y en a qui n'y adhèrent pas ? Comment vous avez conduit ce projet en interne et comment vous avez, entre guillemets, vendu ? Alors, c'est une question intéressante. Il y a trois populations en agence. Vous avez le boutiquier qui n'est pas forcément digital native et pour qui le web est un peu le grand mal qui nous a pris les ventes. Donc ça, on va dire que globalement, ce genre de population a de toute manière compris qu'il fallait faire avec le web et ils n'ont pas l'expertise. Donc du coup, ils ont pris le parti de dire, oui, ça va nous aider. Et l'intérêt, c'est que le store locator leur a donné des visites et du trafic. Et du coup, ils ont vu les effets immédiats. Donc là-dessus, il n'y a eu aucun problème pour les convaincre puisque, de manière immédiate, ils reçoivent des appels et on leur dit que ce sont des appels qui viennent du web. Donc ça, c'est important. Et puis après, derrière, à l'autre extrême, vous allez avoir des réseaux plutôt de 30-40 agences, donc des patrons d'entreprises qui connaissent le web, qui ont investi, qui ont déjà développé pour certains des store locators ou des mini-sites et qui, du coup, attendent beaucoup plus de l'enseigne. Et donc, globalement, on a eu un écho très favorable de toutes les populations avec certains qui veulent qu'on aille encore plus vite en disant, OK, c'est très bien, mais c'est quoi la suite ? Et d'autres qui, on va dire, sont les suiveurs et finalement, se sont mis au plat d'Internet. J'ai une dernière question. J'imagine que tout ce trafic additionnel vous a donné énormément de data. Qu'est-ce que vous en faites de cette data aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en ferez demain ? Aujourd'hui, on la garde pour piloter les campagnes. Donc, ça reste pour l'instant plutôt concentré dans la sphère digitale, surtout sur des problématiques médias et surtout sur des problématiques de pilotage pour, on va dire, inciter les agences à bien prendre les appels, à transformer dans un objectif de faire après derrière des challenges commerciales. C'est un pilotage de la data qui se fait en centrale ou chaque agence a sa data ? Non, c'est en centrale. C'est en centrale et puis après, vous avez des têtes de réseau, vous avez des patrons régionales et puis derrière, en fonction de leur zone de vente, ils vont derrière donner des consignes et puis piloter avec les data qui sont fournies par Bridge pour améliorer la transfo. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est évidemment l'intégration avec le CRM, c'est-à-dire comment faire en sorte que la donnée comportementale que vous avez issue de votre trafic ou la donnée issue de la conversion qui est déclarée par l'agence, comment vous, vous l'utilisez pour derrière alimenter une stratégie beaucoup plus globale. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est l'avenir. On voit qu'il y a une vraie convergence, une vraie synergie entre le digital d'un côté, donc la partie vraiment store locator et puis référencement présence, la partie CRM pour avoir on va dire une boucle un peu à 360, le fait que le client, quel que soit son canal, finalement, on récupère une donnée sur lui, on est capable de le retargeter, on est capable de déclencher un plan de vie on va dire pertinent et ça, voilà, aujourd'hui, on est encore au début mais on sait que ça a forcément un potentiel. Pierre, on te rend la parole. Ah, te sauve pas. Oui, je vais, je viens. Merci beaucoup. Si je reprends mes sujets. Est-ce qu'il y a un distributeur qui a envie de prendre la parole dans la salle ? Alors, j'ai peu d'espoir vu qu'on a sonné tout le monde et pleuré auprès de tout le monde. Est-ce qu'il y a un distributeur qui veut dire deux mots sur le marketing digital local ? Oui ? Il semblerait que ce soit non. bon, c'est un sujet incroyable parce qu'on n'arrive pas à trouver des gens qui acceptent de parler de ce sujet et je pense que le mieux serait de créer une task force. Peut-être que les gens n'ont pas envie parce qu'ils n'ont pas d'idée et qu'il y a un immense marché de conseils, de mise en place de solutions, tout simplement. Oui, il y a quand même, disons qu'on touche vraiment au trafic en magasin en général. Donc, c'est vrai que les partages d'expériences sont, on va dire, plus difficiles à faire parce que chacun est très, on va dire, protecteur de ses données et de ses stratégies parce que là, on rentre dans de la stratégie de terrain sur le terrain qui est comment je vais piquer les clients du magasin d'à côté. Donc, oui, on sait qu'on touche quand on travaille avec nos clients sur ce sujet-là à des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément envie de beaucoup parler à l'extérieur. Après, ce qu'il faut bien se rendre compte, je pense, c'est qu'on a énormément investi dans le passé et encore aujourd'hui d'ailleurs sur le online, le pur online. Aujourd'hui, évidemment, l'essentiel du business et du trafic se fait toujours en offline. Il démarre en online mais il se fait en offline et on voit en ce moment une accélération des investissements. Je l'ai montré un peu sur ma planche de départ. On a une accélération de la communication digitale locale qui est supérieure à la communication digitale dans son ensemble. Donc, les stratégies, elles vont s'affiner, elles vont se préciser et moi, s'il y a une chose par contre sur laquelle je pense qu'il faut alerter tout le monde aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle qui arrive, qui est une vague énorme, va profondément bouleverser la communication locale. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit aujourd'hui que globalement, aux US notamment, on arrête d'investir sur le mobile et on arrête d'investir sur le site web, on voit bien que le web local qu'on aura dans trois ans, il sera fondamentalement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Merci. Merci.